Alors dans cette vidéo, on va découvrir la linéarité de la moyenne grâce au tableur. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Alors ça devrait être bon, donc on nous dit « Préparer une feuille de calcul avec les entêtes 6 contre ». Donc on a ouvert Excel, on va cliquer sur « Nouveau classeur » et on va remplir les valeurs. Donc en A1, on a valeur, ensuite valeur fois K, valeur plus K, ensuite valeur divisé par K, ensuite valeur moins K, on laisse la colonne F vide, on a K égale dans G, et enfin en H, on a 2. Donc juste en redimensionnant un petit peu les cellules, ça nous donne quelque chose comme ça. Ensuite on nous dit « Dans la cellule A2, générer un entier aléatoire entre 1 et 100 » avec la commande suivante. Donc on clique sur la cellule A2, on va écrire « Égal aléa » et comme la fonction nous est déjà proposée, on va cliquer deux fois sur « Aléa entre bornes » pour ne pas avoir à tout écrire. On écrit ensuite « 1,100 », on ferme la parenthèse, on appuie sur « Entrer » et on a notre nombre aléatoire qui est généré. Et il est bien effectivement entre 1 et 100, puisque c'est les paramètres que l'on a rentrés. Donc on va ensuite cliquer en bas à droite de la cellule, laisser appuyer et faire glisser jusqu'à A21, pour recopier la formule en fait sur toutes les cellules jusqu'à A21. Et on voit qu'on a tout un tas de nombres aléatoires qui sont comme ça générés. Ensuite on nous dit « Saisir une formule dans la cellule B2 permettant de compléter la colonne B dans laquelle sont inscrites les valeurs de la colonne A multipliées par la valeur présente dans la colonne H1. Attention, le contenu de la cellule B2 doit s'adapter si celui de H1 est modifié. » Donc ce que l'on va faire pour avoir quelque chose de dynamique, c'est que l'on va écrire « égal ». On va cliquer sur notre cellule A2, et en cliquant sur la cellule A2, ça va nous permettre de multiplier ce qu'il y a dans la cellule A2, quoi que ce soit, même si on change ce qu'il y a dans la cellule A2. Et donc en multipliant avec le petit symbole étoile, on va cliquer maintenant sur H2. Et donc en cliquant sur H1, ça va nous permettre, même si l'on change le contenu de cette cellule, d'avoir toujours un résultat qui est dynamique. Donc on appuie sur « Entrée », et on voit qu'on a bien en effet 11 fois 2, ça nous donne 22. Donc on va maintenant étirer cette cellule jusqu'à B21, mais avant on doit faire un petit truc, c'est qu'on doit fixer le contenu de H1, puisque sinon, lorsque l'on va l'étirer, ça va nous donner par exemple les cellules H2, H3, etc. On va insérer le symbole $ devant H et devant 1, pour dire « Attention, cette cellule, elle ne doit pas être étirée ni horizontalement, ni verticalement ». Donc ça va toujours être H1, peu importe finalement l'étirement que l'on va faire. Donc on appuie sur « Entrée », et maintenant on va descendre jusqu'en B21. Donc on nous dit « Faire de même pour les cellules C, D et E », donc « Adapter au titre de la colonne », c'est-à-dire on doit adapter la formule. Dans la cellule B, il s'agissait d'une multiplication. Dans la cellule C, il s'agit d'une addition. Donc on va adapter, on va faire « Égal à 2 » plus H1. Donc on appuie sur « Entrée ». Toujours pareil, on ajoute le symbole $ pour fixer la cellule H1, et on va étirer jusqu'à C21. On fait la même chose pour la colonne D, égale à 2, divisé avec le symbole slash, on clique sur H1, on fixe la cellule H1 avec le dollar, on appuie sur « Entrée », on glisse jusqu'en D21, et on fait enfin la même chose avec la colonne E, égale à 2, moins K, c'est-à-dire moins H1, et on fixe H1 avec des dollars. Donc on fait glisser et c'est bon. Donc enfin, on nous demande « Saisir égale moyenne à 2, à 21 » dans la cellule A22. Donc notre cellule A22, elle est ici, on écrit « Égale moyenne », on va cliquer sur « Moyenne », et ce que l'on va faire, c'est que l'on va cliquer sur A2, on va glisser jusqu'en A21 pour sélectionner toutes les cellules dans cette tranche, on ferme la parenthèse, on clique sur « Entrée », et donc la valeur obtenue, ça correspond à la moyenne des valeurs entre A2 et A21. Donc on peut la mettre en jaune, comme ça, ça sera plus simple, pour bien la voir. Ensuite, on nous demande quelle va être la moyenne des valeurs de la colonne B, vérifiez en tirant la formule en A22 d'une seule cellule vers la droite. Donc a priori, en B22, ça va également nous donner la moyenne de toute la colonne, on va voir tout de suite en étirant la cellule vers la droite, et effectivement, a priori, c'est bien le résultat que l'on obtient. Donc on fait la même manipulation pour toutes les colonnes, en glissant, et ça nous donne effectivement à chaque fois les valeurs qui sont toujours dynamiques, puisqu'on va sélectionner à chaque fois des cellules, et non pas des valeurs qui sont fixes. Enfin, on nous demande modifier la valeur de K en H1 et observer les différentes moyennes dans la ligne 22. Donc si on modifie K, on va par exemple faire 20 au lieu de 2, et normalement, on devrait obtenir des résultats qui sont bien plus grands. Donc effectivement, on voit par exemple, dans la colonne B, eh bien on a 1030, puisqu'il s'agit d'une multiplication, et donc là, le résultat est très très visible, lorsque l'on multiplie par 10 la valeur qui nous était donnée en K, eh bien tout de suite, le résultat explose pour ainsi dire. Et petit b, énoncer des règles que l'on peut conjecturer sur la moyenne d'une série, pour laquelle on multiplie, respectivement, ajouter, diviser, etc., toutes les valeurs par un même nombre. Eh bien on peut dire que quand on ajoute un même nombre K à toutes les valeurs d'une série, la moyenne de cette nouvelle série est égale à la moyenne de la série de départ à laquelle on ajoute K. Donc vous voyez, c'est comme si on reprenait la même moyenne, et au lieu d'ajouter K à toutes les valeurs, eh bien on peut ajouter K à la moyenne, et ça nous donne la même chose. Et ensuite, on peut dire que quand on multiplie, ou que l'on divise, par un même nombre K toutes les valeurs d'une série, eh bien la moyenne de cette nouvelle série est égale à la moyenne de la série de départ multipliée par K. Donc vous voyez, ça revient au même en fait de multiplier toutes les valeurs d'une série par K ou simplement de multiplier la valeur finale de la série par K. Les deux choses sont identiques. La multiplication est conservée, finalement, dans la moyenne. Et c'est la même chose pour l'addition et la soustraction. Donc voilà, on en a terminé avec ce petit exercice qui nous aura permis également de nous entraîner un petit peu avec un tableur. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada